Alors, Théophile, pour commencer, évidemment, comme avec tous les intervenants de cette journée, on a eu une discussion préparatoire, il y a un mot qui revenait souvent, c'est le mot de connecteur. Vous disiez, c'est important qu'un acteur comme le nôtre, c'est-à-dire cette plateforme, océan et climat, dont il va falloir faire ce qu'elle est, c'est important qu'elle puisse agir comme connecteur. Alors déjà, peut-être, qu'est-ce que c'est que cette plateforme ? Bonjour à tous, merci à M. Prasuc pour l'invitation. Et donc effectivement, moi aussi, je vais beaucoup parler du littoral, un sujet qui revient beaucoup aujourd'hui. Et avant ça, je vous présente l'organisation pour laquelle je travaille, qui s'appelle la plateforme Océan et Climat, qui est une ONG. Donc je suis ici représentant de la société civile, qui a un statut un petit peu différent que celui des autres personnes qui sont déjà intervenues. Et effectivement, la plateforme Océan et Climat se positionnent comme un connecteur, une courroie de transmission entre d'un côté la production de connaissances scientifiques et l'autre la décision publique. Alors, il faut remonter un petit peu aux origines de ce que c'est cette plateforme Océan et Climat, qui a été créée en 2014, en ayant en tête qu'en 2015 se passerait à Paris la COP21. On savait que ça allait être un grand moment, qu'il y avait beaucoup d'investissements des réseaux diplomatiques français pour faire de cet événement un grand soir de l'action climatique. Et donc, on avait ce sentiment juste que l'approche des négociations climatiques portait davantage sur les enjeux terrestres, que l'océan était oublié. Et donc, il fallait réunir toutes les personnes, tous les acteurs qui travaillaient sur les questions climatiques liées à l'océan pour qu'ils puissent parler d'une seule voix, pour qu'ils puissent être plus forts et pour que l'océan entre sur la table des négociations climatiques. Donc, c'était le but de la plateforme Océan et Climat, qui a fait travailler ensemble des institutions de recherche, comme le CNRS, l'IRD, l'IFREMER et autres. D'un autre côté, la société civile, donc des ONG, Greenpeace, WWF et d'autres, Surfrider, des collectivités territoriales aussi, directement confrontées à l'élévation du niveau de la mer, comme la ville de La Rochelle, la région Nouvelle-Aquitaine, des privés, des aquariums qui ont l'habitude de discuter avec le grand public, de partager cette information scientifique au grand public. Et donc, voilà. Et avec tout ce monde, on a réussi à avoir une expertise précise couvrant un grand nombre de sujets en lien avec l'océan, le climat et la biodiversité, qui est venue un peu plus tard dans la table des négociations. Et l'objectif est toujours d'informer les décideurs politiques sur ces questions. Alors, on vous dit bien que c'est une plateforme qui a été créée avant les accords de Paris, avant la discussion des accords de Paris. Ça a apporté ses fouilles, parce que l'océan apparaît, mais en fait, attention, le micro soit bien au-dessus, près de l'autre bouche. Très bien. Voilà, sinon on ne va pas venir en faire. Alors, ça a apporté ses fruits. Bon, il faut avoir une réponse tempérée, je pense. On est tous au courant de la situation. Après, il y a des avancées. Déjà, il y a eu un rapport du GIEC sur la thématique précise de l'océan et du changement climatique. Et ça, c'était déjà énorme, mais c'est le résultat, justement, de la pression, d'un travail de lobbying qui est fait auprès des États, pour que les États, lorsqu'ils sont dans les réunions organisées par la CNUC, la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, déterminent les sujets qu'on va traiter dans les prochains rapports du GIEC. Tous les six ans, il y a un rapport d'évaluation global. Le GIEC fait le bilan de où est-ce qu'on en est, de façon très globale. Il y a aussi des rapports spéciaux. Il y a eu le 1.5, qui a beaucoup fait parler de lui. Quelle est la différence de l'impact entre un monde à 1,5 degrés et un monde à 2 degrés ? Il y a eu ce rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, ce qui était déjà une première en soi. Donc, c'est un résultat important. Ensuite, vous savez que tous les États qui ont ratifié l'accord de Paris se sont engagés à atteindre, à réduire leurs émissions de CO2, de sorte que le monde soit à moins d'1,5 degrés de réchauffement. Ça doit se traduire par des engagements concrets, qu'on appelle les NDCs, Nationally Determined Contributions. Et donc, chaque COP, c'est un peu l'objectif d'évaluer ces engagements, voir où on en est. Et il y a un ensemble de solutions qui ont été présentées, qui permettent d'atténuer le réchauffement en se basant sur l'océan, avec des productions d'énergie marine renouvelable, en limitant le transport maritime sur la mer, en utilisant la capacité des écosystèmes côtiers à capter le CO2 atmosphérique, etc. Et donc, on observe que de plus en plus de pays intègrent des mesures d'adaptation et d'atténuation liées à l'océan dans leurs objectifs. Et ensuite, il y a un travail dont on peut aussi se féliciter, et c'est le but de la plateforme Océan Climat, d'avoir auprès, par exemple, du gouvernement français, auprès des médias, par exemple, aussi sur YouTube, ça m'est arrivé de faire ce genre d'événements pour communiquer nos résultats le plus largement possible. Et on le voit, faire monter un petit peu l'enjeu en haut des priorités. Alors, le temps, on a aussi un révoyeur du GIEC. Reviewer du rapport du GIEC, effectivement. J'ai dans la salle une collègue qui est en train d'ailleurs de faire ça en ce moment. La plateforme Océan Climat, je vous le disais, a dans son ADN la volonté d'avoir une forte expertise scientifique. Donc, on a un comité scientifique qu'on mobilise. Et les rapports du GIEC, la puissance du rapport du GIEC, c'est que déjà, ça a un travail d'une extrêmement bonne qualité avec un ensemble de chercheurs qui vont synthétiser la connaissance qui existe dans un document unique. Mais c'est aussi que tous les pays qui font partie des Nations Unies signent, votent, ratifient le texte, disent qu'ils sont d'accord avec ce qu'est écrit dans ce texte. Donc ça, c'est très fort. Et en amont de la validation de ce texte, la société civile, par exemple l'État français, fait appel à la plateforme Océan Climat pour qu'on mobilise nos chercheurs et qu'on veille à ce que les informations qui sont dans le rapport soient déjà à la véracité de l'information, au bon équilibre entre les nombreux chapitres qui font 900 pages ou parfois plus soient en accord avec un résumé beaucoup plus court pour les décideurs politiques, que la balance soit bien faite, que les schémas soient compréhensibles, etc. Donc nous, on mobilise nos chercheurs pour faire ce travail de review. On l'a fait sur le fameux rapport sur l'océan et la cryosphère. On le fait en ce moment sur le sixième rapport d'évaluation du GIEC qui compte beaucoup de chapitres différents. Alors pour rentrer dans du concret aussi, j'aimerais bien qu'on évoque cette initiative, ces termes dont vous êtes le responsable et qui s'appelle Cities et qui est orientée en particulier vers les villes côtières qui par définition sont à l'avant-garde de la problématique de la montée des eaux et en quelque sorte vous les accompagnez par rapport à ce chantier. Oui, on essaie de les accompagner, de leur faire partager une approche qui devrait être la bonne pour s'attaquer à ce problème colossal. Notre approche, on l'a dit, je reprends des éléments qui ont été un peu abordés rapidement, un peu plus tôt dans la discussion, mais l'adaptation au changement climatique ne sera pas la même en fonction des pays. Et effectivement, on peut imaginer que dans les pays riches, ce sera plus facile d'apporter des réponses que dans les pays en développement. Nous, l'analyse qu'on a eue, elle est à une échelle un peu plus petite, c'était de voir que les grosses villes, les mégalopoles, de toute façon, trouveraient un moyen de développer des solutions. Et on voit par exemple que la ville de New York, face à l'élévation du niveau de la mer, va construire un mur qui sera extrêmement coûteux, c'est plusieurs milliards de dollars, mais parviendra à s'adapter, parviendra à s'adapter, c'est un bien grand terme, mais en tout cas à se protéger, à protéger sa population, à protéger son économie. Par contre, on a observé que dans les villes de taille plus moyenne, il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas d'expertise, et pourtant, c'était la projection démographique qui arrivait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population se masse sur les littoraux, et en particulier dans des villes de taille moyenne, notamment sur le continent africain, où elles sont en pleine explosion démographique. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas un sujet qui était sur la table, c'est-à-dire que la communauté climat ne traitait pas vraiment des questions urbaines, et la communauté des réseaux de villes, qui sont nombreuses, il y a beaucoup de réseaux de villes qui existent dans des réseaux très politiques, peut-être que vous avez déjà entendu parler de C40, ou de 100 Cities, le réseau de la fondation Rockefeller, et autres, ce sont des réseaux très politiques, n'avaient pas vraiment identifié cet enjeu ville-côtière, et le risque pour les villes-côtières d'être soumis à l'érosion, enfin, à l'élévation du niveau de la mer, donc à l'érosion, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, les vagues de submersion, on a en tête Xyntia et ses nombreux morts à La Rochelle, mais aussi Katrina. Et donc ça, c'est des événements qui vont être de plus en plus fréquents, et c'était pour l'instant un petit peu hors cadre. Donc nous, on a la volonté de créer un projet où, ce que nous disent les mers, c'est qu'ils ont besoin d'exemples concrets. Et s'ils savent que de l'autre côté de l'Atlantique ou du Pacifique, il y a une ville qui est confrontée au même problème, qui a réussi à trouver des solutions, c'est déjà extrêmement encourageant pour devenir acteur du changement et se lancer dans un processus où on commence à essayer de faire changer les choses. Aujourd'hui, les gens sont assez tétanisés, le problème est assez nouveau, et les élus, tenus par des mandats généralement assez courts, repoussent le problème et laissent la charge de l'adaptation à l'élu suivant. Donc nous, l'objectif, c'est de trouver des expériences qui marchent bien, bien pas beaucoup, mais on creuse, on essaie de trouver des choses qui marchent, de mettre en réseau les mers de ces différentes régions du monde. Et donc, on travaille en Europe du Nord, en Méditerranée, sur la côte ouest des États-Unis, Californie, sur la côte ouest africaine et sur la problématique insulaire dans le sud du Pacifique. Sud du Pacifique. Et donc voilà, on va essayer de comprendre dans ces différentes régions comment se manifeste la montée du niveau marin, quelles solutions intéressantes sont mises en œuvre et ensuite, comment on pourrait partager ça le plus largement possible. Alors, on voit qu'il n'y a pas de solution de miracle, on ne va pas appuyer sur un couton pour passer d'une situation à une autre, mais est-ce que, quand même, vous pouvez brosser les grands principes d'une adaptation réussie ? Alors, les solutions, on en a un petit peu discuté ce matin, il y a des solutions dites techniques, donc on se protège. On a vu effectivement que ça coûtait cher et on se rend compte aussi que ça crée un faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire que derrière une digue, on va avoir tendance à développer des activités économiques en pensant qu'on est à l'abri et le jour où la digue se brise, par manque d'entretien, ce qui est souvent le cas, ou le jour où la vague trop grosse passe par-dessus la digue, eh bien, on est coincé. Et puis, c'est aussi des solutions qui ont un impact quand on se positionne à une échelle géographique plus large. C'est-à-dire que je protège ma ville, mais j'impacterai plus fort la ville voisine. C'est-à-dire que l'érosion qui ne se fera pas devant ma porte, devant ma plage, se fera sur la plage voisine. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'avoir une vision plus globale de l'adaptation. Donc, en termes de solutions, la protection de la digue a ses limites. Le rechargement en sable, également, ça coûte cher. Ce ne sont pas des solutions durables. Or, un problème comme l'élévation du niveau de la mer qui a une force d'inertie extrêmement puissante et qui continuera à se faire quoi qu'il en soit. Des solutions d'accommodation, on s'élève, on passe sur pilotis, on pense des systèmes de drainage. Ça, ça se fait beaucoup dans les villes asiatiques qui ont une certaine expérience du fait des moussons, des fortes pluies, ou en pensant des systèmes, des matériaux plus spongieux où l'eau peut davantage pénétrer le sol. Repenser aussi, reméandrer certains cours d'eau qui traversent les villes, etc. Donc, on reste sur place, on essaie de devenir des climate-proof cities, une ville qui pourrait faire avec la mer qui monte. Il y a le rapport d'échelle qui est celle du matin, les géographes aiment bien considérer des échelles différentes. Vous aussi, vous devez intégrer cette question de à quelle échelle on travaille. Tout à fait. parmi les autres réponses dites techniques, il y a la question du retrait. Comment mettre en place des politiques ? Alors, on sait qu'aujourd'hui, la solution à long terme sera de se retirer, c'est-à-dire se relocaliser. Donc, je vous le dis, ce n'est pas très joyeux, ce n'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place, ce n'est pas quelque chose qui est politiquement entendable. en France. Ce n'est pas quelque chose qui est politiquement entendable dans des îles, parce que, l'ambassadeur en a parlé, la relocalisation dans une île, ça veut en général dire la migration vers d'autres terres, vers d'autres pays, donc c'est extrêmement compliqué. Mais on sait que c'est un concept qui s'appelle solution space, c'est-à-dire que dans un futur, quelles sont les opportunités et les contraintes qu'on a dans ce contexte où la mer monte ? Les solutions qui apparaissent comme fonctionnelles, c'est le fait de se retirer. Donc, ce qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui, c'est une politique où on commence à intégrer ça, à s'adapter, à penser comment on va le mettre en place. Dernière solution que je voulais présenter rapidement, c'est quand même les solutions fondées sur la nature. C'est donc replanter des mangroves, reconstituer des écosystèmes, travailler le plus possible avec la nature pour pouvoir limiter les impacts de l'érosion côtière. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, un concept qui a été beaucoup utilisé par l'UICN, notamment, qui est beaucoup porté dans les instances internationales, mais concrètement, comment on fait dans un espace urbain ? Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu bosser avec des villes de taille moyenne, parce que c'est encore possible de préserver une biodiversité qui existe, alors que dans les grandes villes, la biodiversité a déjà été détruite. C'est-à-dire, beaucoup de mal a déjà été fait dans les grandes villes par artificialisation, construction de ports, d'infrastructures, etc. Alors que, si on veut s'adapter correctement, il va falloir protéger les espaces qui sont encore fonctionnels. La restauration marche, mais moins bien que protéger les écosystèmes qui fonctionnent déjà correctement. Donc voilà, ça fait partie des solutions aussi intéressantes. Après, pour répondre à votre question sur la notion d'échelle, aujourd'hui, on ne peut plus concevoir l'adaptation à une échelle trop locale. C'est-à-dire qu'il faut penser des formes de gouvernance qui nous permettent de nous positionner à une échelle plus grande où, justement, le long d'une même côte, on a un schéma d'adaptation qui est cohérent entre les différentes villes voisines. Comment penser ensemble un schéma d'adaptation ? Comment aussi travailler avec le rétro-littoral ? Ça, c'est quelque chose qui est une notion... Le rétro-littoral ? Oui, le rétro-littoral, l'intérieur des terres. C'est une notion qui est encore assez difficile, rarement mise en œuvre, mais comment la ville côtière n'est pas seule tenue de s'adapter, de payer financièrement, parce que ça coûte cher, l'adaptation. Et donc, comment on essaie de se positionner à une échelle géographique plus large pour avoir un socle de revenus pour lever l'impôt plus largement et financer la question de l'adaptation côtière ? Parce que les territoires littoraux, Paris, est dépendant de ses ports. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on sent, qu'on perçoit au quotidien. Mais c'est tout l'enjeu, justement, d'avoir une gouvernance plus large de la gestion des espaces côtières. La question du financement, elle est cruciale aussi, parce que là, vous venez de donner l'exemple de la façon dont vous pouvez le financer. Vous m'aviez dit que dans certains cas de figure, comme dans des villes africaines, il y a une problématique à monter des projets qui soient soutenables et qui puissent être financés. Alors, effectivement, la question du financement, c'est souvent la question qui revient le plus souvent. Ça coûte extrêmement cher. Qui paye ? On a du mal à attirer le secteur privé sur ces questions-là aussi. Donc, c'est souvent un investissement qui doit se faire du public. Comment faire, par exemple, dans les pays où il y a moins de ressources, comme en Afrique de l'Ouest ? On se rend compte quand on parle aux bailleurs internationaux, banques mondiales, AFD, bilatérales et autres, qu'il y a de l'argent aujourd'hui. Il y a de l'argent et ils doivent décaisser sur des projets adaptation ou atténuation qui cochent cette case. Donc, on se dit que c'est plutôt positif. Par contre, de l'autre côté, on voit des maires de villes côtières qui n'ont pas vraiment de projets intéressants et qui ne trouvent absolument pas d'argent pour se faire financer. L'AFD nous dit qu'ils veulent des beaux projets, des projets bien ficelés à financer. Mais ça n'existe pas. Donc, comment faire pour arriver à être une fois de plus le connecteur entre, alors ce n'est pas forcément que nous, il y en a d'autres personnes qui travaillent sur ce sujet, mais à monter aujourd'hui des projets de financement qui permettent d'avoir un billet d'entrée qui n'est pas à 50 millions d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, je suis une ville côtière, si je n'ai pas un projet à 50 millions d'euros, je ne vais pas me faire financer par Investment Europe & Bank. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et en termes de, tout à l'heure, M. Gattuso faisait référence à justement ce flux financier qu'il doit y avoir entre pays du Nord et pays du Sud. Il y a aussi une réductance de la part des pays du Nord à financer. C'est-à-dire qu'il y a trop peu d'argent encore qui va vers les pays en développement. Alors, on arrive à la fin de notre discussion avant les questions de la salle. Mais au début, j'ai cité un mot qui revenait beaucoup dans la conversation qu'on avait eue pour préparer cet entretien. C'était le mot de connecteur. Là, je voudrais prendre un autre mot que vous avez évoqué pendant cet échange. C'était actionnable. C'est un émologisme, mais vous disiez que c'est important d'avoir un producteur d'un savoir qui n'est pas que théorique, mais qui est actionnable, qui permet de se traduire sur le terrain par des solutions. Nous, dans le projet, quand on va dans une région, ce qu'on organise, c'est des ateliers de travail où on essaie de réunir autour de la table des scientifiques, des sachants, des gestionnaires de villes, des élus, des représentants de la société civile et autres. Et aujourd'hui, on pense que c'est la meilleure façon d'avancer pour avoir une production de connaissances qui n'est pas juste de la connaissance scientifique dans le sens sensu stricto un renseignement des données, mais quelque chose qui va permettre de passer à l'action. Donc, il y a de plus en plus de projets expérimentaux, des projets scientifiques d'aide à la décision, d'aide à la production de connaissances qui se mettent en œuvre. Mais c'est encore aujourd'hui l'enjeu de penser des nouvelles façons de produire de la connaissance. Et on sait, on le dit dans de nombreuses instances, que ce qu'il faut, c'est avoir une représentation la plus globale, la plus fine possible des personnes qui sont concernées par ces impacts. Donc, par exemple, avoir des représentants des groupes de femmes, d'avoir des représentants des groupes de jeunes, d'avoir des représentants du groupe de la société qui sont sous-représentés. Et ça, on le dit, on le dit, mais on ne le fait pas. Et en fait, c'est essentiel. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, tous les projets seront voués à l'échec. Donc, il faut nous-mêmes se l'appliquer. C'est pour ça que nous-mêmes dans le projet, c'est comme ça qu'on travaille. C'est en ayant une façon inclusive de travailler avec des scientifiques, bien sûr, mais aussi avec des financeurs, par exemple, avec des privés. On essaie le plus possible de travailler avec AXA, avec des assureurs, avec Eiffage, avec Vinci, pour qu'eux aussi nous partagent leurs problèmes et qu'ensemble, on essaie de penser les solutions qui fonctionnent.